Vous avez vu deux fois la Coupe du Monde cet hiver, il s'est fait discrétiser à cause de faux d'état. Il est arrivé quelques mésaventures à Julien. Donc là, il va falloir faire attention. Restez sur le plomb, quitte à perdre un ou deux dixièmes. Le juge, je le regarde. Allez. Julien est à la 5. Après la médaille d'or de Franck Esposito, notre petite médaille, ça ferait pas désordre pour la journée. Alors, on voit Julien Dodo. Pau-pau à la 4, Sico à la 5. Julien, Julien. Ouh là 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 là. Je sais pas ce qu'il a fait là, mais en tout cas, alors tout de suite, moi je... Non, c'est bon, les juges discutent entre eux. Allez, Julien. Allez, allez, allez. Allez, Pau-pau est devant. Allez, Julien est dans la bagarre. Julien Sico est très très bien. Attention à la 7 également, Foster. Julien est bien. Foster est bien. Attention à la 1 également, il est à Van den Ogen. Allez, Julien touche. Pau-pau, Foster et Sico, troisième médaille de bronze pour Julien Sico. C'est extraordinaire. Alexandre Popov. Alors, on va attendre quelques petites secondes, voir s'il est juge. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils sont encore à la Lindo numéro 4, je vois au bout là-bas. Est-ce qu'ils vont pas le disqualifier pour un... Parce qu'il est parti vraiment au centième près. Il a fait un super départ. En tout cas, Alexandre Popov, champion d'Europe à la Lindo numéro 4, le russe. C'est pas une surprise. 22-30. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On en discutait avec Stéphane Caron une ou deux fois, il est venu nous voir. Alors qu'on en a aperçu Julien Sico en gros plan. Stéphane Caron nous disait son entraîneur a fixé Alexandre Popov. 49-0 sur le 100. 22-3 sur le 50. Popov fait 42-0. 42-0. 49-0. Julien sur ex aequo. Si le résultat est officiel, bien sûr. 49-0.